merci claire pour ton commentaire sur la vidéo que j'ai faite en live il ya quelques instants donc laisser le temps au temps oui ok mais je partage qu'est ce qui s'est passé au tout début de mon chemin lorsque j'étais en épuisement que j'en avais ras le bol que ça se passait mal avec mon conjoint que j'ai demandé le divorce etc j'ai commencé à faire un travail avec un thérapeute et l'approche était de travailler en thérapie et justement de laisser le temps au temps de que les choses allaient venir que les choses allaient s'arranger etc etc jamais il était question de mettre en place en fait des actions précises concrètes pour avancer ce qui fait que mon corps s'est évidemment dégradé mon corps s'est endommagé et heureusement j'ai pu avoir un moment je lui ai demandé parce que j'avais vraiment des soucis de santé il fallait que je trouve une naturopathe qui m'a donné les coordonnées d'une naturopathe et avec elle j'ai compris que c'était indispensable de poser des actions c'était indispensable de mettre les choses en place c'est à dire que laisser le temps au temps et je sais que c'est des choses qui sont dites aux personnes qui sont en burn out qui sont en épuisement oui ben reposez vous ça va aller mieux vous allez voir ça va revenir vous aurez de l'énergie ouais bullshit bullshit oui c'est de la merde quand on vous dit un truc comme ça parce que les choses vont pas s'arranger toutes seules ok et oui je prends un temps un petit peu énervé parce que ça m'énerve d'entendre des trucs comme ça quand on dit ça aux gens non mais restez restez calme vous allez vous reposer non c'est pas vrai d'accord si vous voulez que la situation change et si vous voulez que les choses évoluent il va falloir poser des actions j'ai appris avec la naturopathe à me nourrir autrement à prendre d'autres aliments pour mon organisme parce que mon moteur à moi et bien il y avait des choses qui passaient pas pour mon moteur comme dans le moteur d'une voiture si je veux faire marcher une voiture essence avec du gasoil ça va pas le faire voilà moi c'était pareil donc j'ai appris à faire les choses d'accord j'ai changé mon alimentation ce qui fait que j'ai retrouvé de la vitalité et donc de cette vitalité j'ai plus faire des choses sauf que petit souci c'est que la naturopathe ne m'avait pas expliqué qu'il fallait à côté mettre d'autres actions en place et c'est pour ça que dans le traitement d'un épuisement il faut vraiment avoir une approche globale avec différentes personnes pour aider à poser les actions adéquates parce que ce qui s'est passé c'est que un an après avoir commencé mon changement complet alimentaire j'avais plus d'énergie etc et bien j'ai fait la partie physiologique du burn out je me suis retrouvé cloué au lit KO à la ramasse complète et j'ai mis beaucoup de temps à récupérer pourquoi parce que à cette époque là on m'a pas dit qu'il y avait une autre partie à traiter c'était ok l'intérieur mes organes je veux dire d'un côté physiologique était remis en route mais d'un côté énergétique ils étaient à août complet et ça m'a mis beaucoup de temps parce que ok ça va ça va venir bah ouais mais non il a fallu que je rentre que je rencontre des professionnels qui accompagnaient sur une globalité au niveau du traitement de l'épuisement et j'ai pu découvrir faire connaissance d'Eric de La Fontaine praticien en médecine chinoise de Pascal Mouchet ostéopathe bio-kinergiste avec qui j'ai pu mettre en place d'autres actions mettre en place le qi kong mettre en place alors ça c'est avec d'autres que j'ai travaillé mais c'était un petit peu dans le même moment travailler la méditation apprendre à calmer mon mental mettre en place donc la méditation la faire tous les jours deux trois minutes cinq minutes et puis après on augmente faire des exercices de respiration pour oxygéner le corps et toutes ces actions-là quand elles sont mises bout à bout toutes les unes après les autres tous les jours et bien c'est là qu'on a les résultats c'est là que il va y avoir un changement concret mais si on laisse juste passer le temps comme ça sans rien faire sans poser aucune action et bien il n'y aura aucun résultat il n'y aura aucun changement il y aura peut-être même une aggravation de la situation parce que qui n'avance pas recule qui ne progresse pas régresse il n'y a pas de stand-by c'est à dire que moi je vois les personnes que j'ai pu rencontrer il y a plusieurs années il y en a qui n'ont pas évolué au niveau au niveau de leur état de santé et qui ont un état de santé qui qui s'est dégradé qui sont qui ont encore plus de problèmes de santé je pense à quelqu'un en particulièrement qui avait une énergie plutôt pas mal mais avançant avec l'âge il n'y a plus de jus on se dit ouais c'est l'âge qui fait ça là aussi bullshit non désolé c'est pas l'âge qui fait ça c'est juste qu'on n'a pas mis en place les actions adéquates souvent parce qu'on ne les connaît pas d'accord souvent parce qu'on ne sait pas qu'il est possible de changer les choses donc moi j'ai plaisir à vous le transmettre à vous le dire en vidéo j'ai la compétence de vous le dire en vidéo posez les actions si vous ne savez pas quelles actions faites-vous accompagner pour mettre en place ce qui va aller en fonction de votre état aujourd'hui et en fonction de l'objectif que vous avez loin devant donc voilà donc merci Claire pour ce commentaire que tu as fait sur la vidéo la vidéo je l'ai fait pour tout le monde pas seulement pour toi c'est pour ça que je dis vous parce que je sais que toi aussi tu peux avoir une autre vie si tu en as envie bien sûr si on n'a pas envie d'avoir une autre vie c'est ok aussi chacun son truc c'est possible et donc c'est réalisable et au plaisir d'accompagner ceux et celles à qui cette vidéo parlera pour aller vers vos objectifs pour aller vers un mieux-être et sachez que je ne serai pas forcément la seule à vous accompagner c'est à dire il y aura d'autres praticiens à consulter et à rencontrer pour vous aider sur des choses particulières sur lesquelles je n'ai pas de compétences je n'ai pas les techniques et voilà pour travailler sur votre métabolisme pour travailler sur votre alimentation et bien il faut pratiquer en médecine chinoise ou il va falloir des sophrologues peut-être naturopathes différents intervenants pour vous apprendre pour acquérir des connaissances pour les mettre en place et pour orchestrer tout ça pour avoir une super vie dans le futur voilà et bien bonne journée tout le monde bonne continuation et à bientôt et à bientôt